bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler de alone in the dark le premier évidemment de la trilogie de la trilogie évidemment d'os qui s'en sortit à partir de 1992 et donc le premier alone in the dark était sans aucun doute une réussite marquante comme la plupart des jeux qui inventaient le genre à eux seuls donc on est piégé dans une maison hantée donc ici on ne sauve pas une princesse on n'est pas là pour sauver le monde mais notre mission est simplement de survivre et de nous échapper de ce foutu manoir de préférence avec tous nos membres en place évidemment cela peut-être pas vous semblez simple mais en fait détrompez vous car à l'époque c'était vraiment une véritable révolution car vous deviez réfléchir à l'avance à ce que vous alliez faire même au niveau des sauvegardes car le jeu comportait vraiment de nombreuses séquences assez difficiles et la plupart du temps il vous suffisait de courir en espérant qu'aucun zombie ou monstre ne se mette sur votre chemin alors vous incarnez edward kernby un détective privé qui tente de retrouver un message caché dans le piano dans la maison de jérémy hartwood avant de se de se suicider donc il a laissé un petit message là-bas et depuis bah la maison est habité par les monstres et autres fantômes assez bizarre assez étrange donc vous pouvez également incarner emily hartwood la nièce de jérémy qui recherchent exactement la même chose que vous alors kernby emily donc sont en fait des personnages que vous pouvez incarner mais l'histoire se déroule est conçu d'une manière vraiment très évolutif donc ça évolue au fur et à mesure à chaque fois que vous ramassez les livres et autres et autres objets que vous pouvez lire et donc pourrez en savoir davantage sur l'histoire vous allez devoir évidemment vous battre contre des monstres en tout genre à savoir des zombies des espèces de fantômes assez étrange enfin bref vraiment il ya un bestiaire plutôt assez intéressant et on va dire assez varié alors le jeu est principalement un puzzle aventure donc vous devez trouver des objets attirer des ennemis dans des pièges résoudre des énigmes essayer de jouer des créatures spécifiques qui tentent de vous tuer en fait certains ennemis ne peuvent pas être tués donc vous devrez utiliser votre intelligence pour trouver un moyen d'assurer votre survie évidemment et d'essayer de contourner ce monstre invincible alors l'utilisation des énigmes et on va dire le point fort du jeu évidemment il y aura des énigmes classiques à savoir ouvrir une porte avec une clé spécifique mais évidemment le jeu va encore plus loin donc vous devrez trouver certaines énigmes comme par exemple positionner deux miroirs dans un espèce de couloir ou là où il ya les escaliers en fait donc en lisant un livre je crois il vous donne un indice et c'est là en fait que vous devrez positionner les miroirs face aux gargouilles qui gardent les escaliers et c'est comme ça que vous les éliminerez sinon il n'y a aucun moyen de les battre voilà donc il ya des énigmes assez plutôt je trouve assez réussi et ça change un petit peu de des énigmes classiques à savoir trouver une clé pour ouvrir une certaine porte l'histoire elle est plutôt pas mal aussi celle du jeu au fur et à mesure donc comme je vous le disais il ya des informations qui apparaissent dont les livres que vous ramassez et donc l'histoire s'accélère un petit peu plus et les ennemis devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire donc c'est vraiment une histoire qui est profondément inspiré des mythes de cthulhu et les thèmes lovecraftiens donc ça rend hommage à cet écrivain à quelques références intelligentes à son oeuvre évidemment alors tout cela contribue évidemment et parfaitement à l'atmosphère d'un jeu vraiment très terrifiant pour un jeu horrifique qui est sorti en 92 j'admets quoi que je l'ai dit dans mon let's play qu'il m'a vraiment fait il m'a vraiment foutu une peur bleue quand j'étais petit et donc quand j'étais poursuivi par les zombies espèces de créatures surtout les oiseaux mutants ça ça me faisait extrêmement peur et j'en faisais même des cauchemars pour vous dire donc il y a pas mal d'ennemis 1 le nombre d'ennemis est plutôt conséquent mais les armes sont vraiment très très rares et les munitions encore plus ce qui ne fait qu'ajouter encore plus de tension au jeu ajouté à cela vraiment des ongles de caméra plutôt dramatique plutôt bien réussi parfois claustrophobe tout droit sorti des films d'horreur des effets sonoréaliste comme le craquement du bois scénario effrayant qui se dévoile au fur et à mesure vous essayez de survivre dans ce manoir des énigmes plutôt bien inspiré plutôt bien trouvé je trouve et vous avez là vraiment les ingrédients du premier grand jeu d'horreur voilà et pour couronner le tout évidemment vous avez les premiers modèles polygonaux interagissant avec des décors arrière-plan 2d grâce évidemment à une musique plutôt assez angoissante et des effets sonores plutôt réussi comme par exemple le craquement du bois quand on marche sur le plancher ou quand on ouvre un coffre il y a une espèce de grincement de rouille qui contribuait vraiment vraiment à l'ambiance générale du jeu et ça ça foutait un petit peu plus les jetons voilà bref donc cologne et d'or qui est l'un des jeux qui vraiment ont changé la façon de jouer même avec les éléments d'action consistant à combattre les ennemis le but du jeu était vraiment de résoudre des énigmes et de simplement survivre voilà soutenu par une technique graphique plutôt innovante à l'époque une bonne son et un design sonant exceptionnel ainsi qu'un scénario diabolique je crois qu'on peut le dire avec des tonnes de mythes de cthulhu et des moments vraiment très effrayant l'all in the dark arrive vraiment à se distinguer des jeux d'horreur ce qu'il était c'était vraiment quelque chose un quelque chose vraiment d'étonnant dans son époque il est tout simplement à l'origine du jeu on se révolue l'horreur à la resident evil tel que nous connaissons aujourd'hui il reste évidemment un bon classique à essayer si vous aimez les jeux horrifiques voilà donc on on